bonjour à tous bonjour Thierry bonjour Julia bonjour à tous aujourd'hui on va vous présenter une recette pour accompagner votre thé ou votre café du 4 heures sont des sablés bretons au chocolat les ingrédients donc on va mettre du lait entier du sucre au semoule du beurre demi sel de la farine du sucre glace de la levure un oeuf et du chocolat on va commencer par la pâte à sabler donc tu vas commencer par mettre le sucre bien mélanger avec ton oeuf après l'oeuf entier c'est une recette assez facile aussi prend un petit peu de temps parce qu'il faut la laisser reposer tu vas bien blanchir les oeufs avec ton sucre et après ton beurre fondu un peu mal le beurre tomate c'est un beurre qu'on a sorti du frigo pour un moment qui est relativement souple on va le rajouter dans la recette tu vas pétrir tout ça bien incorporer le beurre les oeufs et le sucre et quand tout va être bien incorporé tu pourras rajouter la farine au dernier moment en pétrissant relativement rapidement la farine on va la mettre au dernier moment pour garder une texture sablée on rajoute la farine trop tôt on va la mélanger et le gluten qui est dans la farine va nous faire coller la pâte donc la pâte elle est bien bien formée donc tu vas pouvoir l'abaisser la pâte donc avec une pâte plus puissante c'est à dire quoi abaisser ? abaisser donc tu vas étaler la pâte selon la recette que tu vas avoir besoin on va l'étaler et tu fais pas avec un peu de farine non on évite justement le paquet le papier cuisson va nous servir à à pas rajouter un kilo de farine quand on va faire notre gâteau on a pesé le beurre la farine tous les ingrédients on veut avoir du goût si on rajoute de la farine ça va être plus sec et il n'aura plus goût donc là tu peux abaisser la pâte voilà le but c'est d'abaisser la pâte tout de suite aujourd'hui maintenant et après on va mettre une heure ou deux au frigo à se bloquer un petit peu que le beurre elle tend à refroidir un peu et après on va pouvoir travailler et la portionner à l'emporte pièce pour donner nos petites galettes fortes on a mis notre pâte au frigo pour la laisser refroidir et durcer un petit peu on va passer maintenant à la crème au chocolat voilà donc on va clarifier nos oeufs donc séparer les jaunes des blancs on va se faire uniquement des jaunes on va faire une crème anglaise donc avec du sucre donc une fois que les jaunes sont clarifiés on va mettre le sucre on va mettre pendant ce temps là le lait entier à chauffer donc tes jaunes et ton sucre sont bien blanchis on va rajouter en fouettant le lait entier chaud on va terminer avec le chocolat rapidement tant que le lait chaud pour que le chocolat fonde on va bien bien mélanger de nouveau on va on va mettre un petit peu au frigo pour que ça refroidisse pour que ça fasse une masse compacte donc là la pâte bien étalée qu'on a laissé une à deux heures au frigo on va pouvoir rouler le petit galette je fais l'emporte pièce vous allez pouvoir le faire avec un verre par exemple à la maison avant de mettre au four on va dorer les galettes avec du jaune d'oeuf et un peu d'eau donc juste avant de passer au four on va passer au four à 180 degrés à peu près 15 20 minutes on va terminer avec un petit coup de fourchette pour faire une petite décoration au niveau de la galette voilà les galettes sont cuites elles sont jolies tes galettes dorées et on va pouvoir rajouter la ganache de chocolat moi je vais en goûter une nature parce que j'aime bien la crassée nature aussi accompagné avec le petit café bon appétit et la semaine prochaine bonne cuisine à tous à la semaine prochaine au revoir pour voir le café le thé nature et du chocolat avec de la cuisson c'est sympa que ça va faire aussi des trucs de chez nous en fait c'est juste l'aspect ou pas